Bienvenue sur Mercato TV. Le FC Barcelona, leader de la Liga, veut toujours recruter des joueurs afin de blinder toutes les postes. Le FC Barcelone veut réellement l'arrivée d'une star portugais au Barça. Tous les détails dans cette vidéo. Le FC Barcelone aurait contacté Manchester City pour tenter de faire venir Bernardo Silva dans les dernières heures de la période des transferts. Les Bleu Granat ont libéré de l'espace dans leur équipe avec les départs de Gérard Piqué, même fils de Paille et Hector Bellerin, et le manager Xavier Hernandez a admis qu'il accueillerait favorablement un ajout avant la fin de la fenêtre. Le coach barcelonais a tenu à ce que le FC Barcelone ne poursuive que les bons joueurs plutôt que les joueurs disponibles. Le Barça est attentif à la situation délicate de Manchester City. En cas de sanctions obligeant à alléger l'effectif du club anglais, les Bleu Granat tenteront de recruter Bernardo Silva et Ike Guindor. Cependant, City a rejeté cette offre et n'a pas l'intention de le laisser partir. Alors que Pep Guardiola a laissé partir d'autres joueurs, comme Joao Cancelo, qui n'était pas titulaire à Manchester City avant de partir au Bayern Munich. Silva reste un élément crucial dans les plans de Guardiola. Manchester City est accusé d'avoir commis des irrégularités financières entre 2009 et 2018. Dans l'un des moments les plus difficiles de leur histoire récente, les citizens pourraient être contraints de réduire leur effectif en cas de sanctions. Plusieurs gros clubs européens sont déjà à l'affût. L'objectif est clair, profiter de la crise mancunienne pour s'offrir les services de quelques-unes des plus grandes stars de la planète foot. Selon Mundo Deportivo, le Barça serait intéressé par les milieux de terrain Bernardo Silva et Ike Guindor. Rien d'étonnant quand on sait que les Blaugrana avaient déjà tenté le transfert du Portugais en Catalogne l'été dernier. A l'époque, les skiblus exigeaient une somme bien au-dessus des moyens du Barça. En fin de contrat en juin 2023, l'international allemand est une piste bien plus réaliste car, après ce revers, la prolongation s'annonce encore plus compliquée. Il pourrait rejoindre les troupes de Xavi en tant que joueur libre cet été. Affaire à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada